Aujourd'hui le 11 septembre 2024. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, Au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur. Mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance. Grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne. Étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié ? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme ? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent Comme s'ils ne pleuraient pas Ceux qui ont de la joie Comme s'ils n'en avaient pas Ceux qui font des achats Comme s'ils ne possédaient rien Ceux qui profitent de ce monde Comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent Ce monde tel que nous le voyons Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Psaume Écoute, ma fille, regarde et tant l'oreille Écoute, ma fille, regarde et tant l'oreille Le roi sera séduit par ta beauté Il est ton Seigneur Prosterne-toi devant lui Fille de roi, elle est là, dans sa gloire Vêtue d'étoffes d'or On la conduit, toute parée, vers le roi Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège On les conduit parmi les champs de fête Elles entrent au palais du roi À la place de tes pères se lèveront tes fils Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges Que les peuples te rendent grâce Toujours, à jamais Évangile Heureux, vous les pauvres Mais quel malheur pour vous, les riches Alléluia Alléluia Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse Car votre récompense est grande dans les cieux Alléluia Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara Heureux, vous les pauvres Car le royaume de Dieu est à vous Heureux, vous qui avez faim maintenant Car vous serez rassasiés Heureux, vous qui pleurez maintenant Car vous rirez Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent Et vous excluent Quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable A cause du fils de l'homme Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillés de joie Car alors votre récompense est grande dans le ciel C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes Mais quel malheur pour vous, les riches Car vous avez votre consolation Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant Car vous aurez faim Quel malheur pour vous qui riez maintenant Car vous serez dans le deuil et vous pleurez Quel malheur pour vous Lorsque tous les hommes disent du bien de vous C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501